La semaine dernière, l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Gwenfield, a démenti les accusations de la Russie selon lesquelles l'Ukraine exploite les laboratoires d'âme biologique soutenus par les États-Unis. Cependant, l'Ukraine dispose d'un réseau de laboratoires biologiques dédiés à la recherche d'agents pathogènes et ces laboratoires ont reçu des ressources et un soutien à la recherche de la part des États-Unis. J'ai parlé à Sir Hamadad, leader de la santé publique et épidémiologiste de renommée internationale dans le domaine des maladies infectieuses et des agents pathogènes spéciaux. Quel est l'objectif de ces laboratoires de recherche biologique ? Ouais, donc je pense d'abord, vous savez, les affirmations que la Russie fait sans fondement et ce sont des théories qui sont vraiment liées à, vous savez, des théories de conspiration, si vous voulez. Et donc, je pense, premièrement, qu'il y a une grande différence entre, vous savez, les armes biologiques et la recherche et la surveillance de la santé publique, les mesures d'atténuation et la réponse. Elle précise que les laboratoires auxquels ils font référence en Ukraine sont mis en place pour atténuer la menace des maladies infectieuses pour les humains et les animaux et pour prévenir les épidémies à grande échelle. Alors que l'invasion russe se poursuit, l'Organisation mondiale de la santé a conseillé à l'Ukraine de détruire les agents pathogènes dans ses laboratoires de santé publique. Cependant, la Russie accuse l'Ukraine de détruire le matériel afin de dissimuler le programme d'armement du pays. Pourquoi cette inquiétude ? Ces laboratoires sont-ils potentiellement dangereux ? Eh bien, ces laboratoires contiennent des maladies infectieuses, vous savez, des agents et des substances, vous savez, qui pourraient constituer une menace pour la population générale. S'ils tombent entre de mauvaises mains, ils peuvent certainement causer beaucoup de dommages à toute la population s'il y a une libération intentionnelle ou accidentelle. Quelle est la différence entre ces laboratoires de recherche biologique et les laboratoires d'armes biologiques dont la Russie les accuse ? Ils font des recherches qui sont transparentes. C'est un mot-clé. Si Ramadad affirme qu'il existe des réglementations sanitaires internationales pour ces installations de recherche biologique et que de nombreuses informations à leurs sujets sont accessibles au public. Elle ajoute que ces centres de recherche ne disposent pas des infrastructures nécessaires à la production d'armes biologiques tels que des laboratoires spéciaux et du personnel. Si Ramadad affirme que les programmes de recherche biologique ukrainiens ne sont pas uniques et que de nombreux autres pays en disposent également à des fins de surveillance de la santé publique. Voulons-nous être pris avec une autre pandémie de Covid-19 ? Non, n'est-ce pas ? Donc nous voulons nous assurer que tous les pays ont des laboratoires de surveillance de la santé publique en place pour être en mesure d'atténuer, vous savez, ces types de menaces de maladies affectueuses, ce sont juste des processus normaux. Et c'est juste complètement exagéré avec ces affirmations non fondées. Chinehu, NTD News Sous-titrage Société Radio-Canada